Jean-Marie Le Pen est l'invité de Tiers Croisés. Monsieur Le Pen, on va parler de Dieudonné qui est l'un de vos amis puisque vous êtes parrain de l'un de ses enfants. Il fait aujourd'hui l'objet de multiples enquêtes. Est-ce que vous pensez qu'il va trop loin dans ses propos antisémites ? Vous savez, c'est un humoriste. J'ai l'autre jour entendu un de ses prédécesseurs qui me paraît sur ce sujet-là avoir été beaucoup plus loin que lui. Mais on sait très bien que dans l'improvisation, il y a souvent des débordements qui sont en fait réservés à un public fermé parce que ça ne passe pas à la télévision. Il est dans son théâtre. Et bon, c'est sûr que c'est tout à fait critiquable. Condamnable ? Oui, sans doute condamnable. Je ne sais pas s'il y a des gens pour le poursuivre. Mais il me semble qu'il ne faut pas poursuivre Aristophane, ni Lafontaine, ni Molière. Là, on parle juste de Dieudonné. Parce que l'humour, même cruel, même injuste, ça fait partie des libertés de l'esprit. Quand il dit à propos de Patrick Cohen, qui est un journaliste de France Inter, moi, tu vois, quand je l'entends parler, je me dis, tu vois, les chambres à gaz, dommage. Vous condamnez ces propos ? Oui, bien sûr. Tout le monde le condamne lui-même, j'en suis sûr. Regrette de l'avoir dit. Parce que c'est ridicule. Bon, c'est excessif et ridicule. Mais enfin, je pense que les chansonniers en disent bien d'autres, entre nous, soit dit. Et moi, j'ai été moi-même la cible de caricatures ou de choses bien pires que celles-là. Bon, mon Dieu, voilà. Ça fait partie des choses de la vie. En octobre, vous avez été pris en photo, aux côtés de Bruno Golnich, en train de faire une quenelle. Est-ce que vous regrettez ce geste qui, aujourd'hui, est un geste antisémite ? Je dois vous dire, d'ailleurs, pour être parfaitement complet, que c'était dans une soirée privée, avec des jeunes gens turcs, d'ailleurs, qui ont eu le tort. Ils ont cru bien faire de mettre ça sur leur site. C'est une erreur. Mais je dois dire que considérer que la quenelle, c'est un geste nazi, je dois dire qu'il n'y a que dans la tête de M. Valls que peuvent naître de telles aberrations. – Pour vous, c'est quoi, alors ? – Comment ? – C'est quoi, pour vous, ce geste ? – C'est très grossier, il faut dire la vérité. C'est le doigt fait avec le bras, quoi, en quelque sorte. – Aucune connotation antisémite pour vous dans ce geste ? – Non, absolument, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'antisémite. Ça, encore une fois, c'est une obsession, parce que c'est l'accusation suprême. Alors le pauvre Dieudonné se voit maintenant accusé de tous ces mots, alors que le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieudo a du mal à être raciste, quand même, entre nous. – On va parler tout à l'heure des européennes avec Jean-Claude Dacier. Avant cela, est-ce que vous nous confirmez que votre fille, Marie, nous a demandé de changer de groupe, c'est-à-dire de quitter l'Alliance européenne des mouvements nationaux, qui réunit des gens assez radicaux comme le jobic hongrois, pour aller vers un autre groupe, plus compatible avec ce qu'elle pense, ce qu'elle voudrait que le Front National soit ? – C'est exact, elle a demandé à Bruno Golnich et à moi-même de bien vouloir rejoindre son propre groupe, le groupe qu'elle avait l'intention d'animer dans le cadre de la campagne électorale européenne. Et comme elle est le chef du mouvement, nous avons obéi à ses désirs, bien que nous n'avions rien à reprocher, à dire vrai, à nos alliés, à nos camarades députés de notre groupe au Parlement européen. – Par exemple, lorsque certains disent à propos de l'Holocauste, un soi-disant holocauste, je cite le jobic hongrois, vous pensez que ça, c'était pas condamnable ? – Le ? – Le jobic hongrois qui dit un soi-disant holocauste, qui a des thèses négationnistes. – Nous n'entrons pas dans les thématiques de nos alliés. Au Parlement européen, il y a des élus, des peuples, ces élus, nous nous entendons avec eux, c'est ce qu'ils disent, eux, qui nous intéressent, ce que disent leurs partis dans leurs différents pays, ça ne nous regarde pas en fait. – Ça ne nous regarde pas, on peut s'allier avec n'importe qui ? – Non, encore une fois, nous avons affaire à des députés qui ont un programme, et si ce programme est compatible avec nos propres convictions, eh bien nous pouvons nous allier à eux, voilà. – Vos convictions ? – Je dois dire que le groupe hongrois du Parlement européen n'a jamais proféré ce genre d'affirmation. – On va continuer sur les élections avec Jean-Claude Dacier-Nantier-Croisé. Bonsoir Jean-Claude. – Bonsoir M. Le Pen. – Bonsoir. – Je voudrais votre avis sur un sujet que vous connaissez bien, le Front National. – Oui. – Est-ce que le Front National a changé ? Sous-entendu depuis évidemment que votre fille est à sa tête. Est-ce que le Front National a fondamentalement changé ? – Je pense qu'il a changé dans son volume. – Certes, mais sur le fond. – Il y a de plus en plus d'adhérents et des gens nouveaux en quelque sorte qui modifient sans doute un petit peu le point de vue général du mouvement. Mais le mouvement en lui-même est sur les mêmes lignes que celles que j'ai tracées depuis 40 ans et qui sont en effet des lignes liées fondamentalement au concept de la nation comme élément fondamental de la vie publique. – On va venir sur le programme du Front National. On verra si ce que vous dites est confirmé. Mais ce succès du Front National que l'on voit se dessiner dans les sondages, il y a des hauts, il y a des bas, mais globalement, il semble que le Front National pousse. – Est-ce que c'est dû et pour quelle part au rassemblement bleu marine ? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'incarne dans son profil, ses positions, sa posture, ses discours ? Et est-ce que ce rassemblement bleu marine, demain ou après-demain, a vocation à devenir un parti politique et à remplacer, pourquoi pas, le Front National ? – Je ne le crois pas. Et si telle était la volonté de certains, je m'y opposerais de la façon la plus ferme compte tenu du fait… – Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce que le Front National a mené son combat avec honneur. Il est le fruit de travail, de sacrifice considérable de la part de ses militants au cours de 40 années. Et il est l'honneur, à mon avis, de la politique française et de la France. Par contre, je vois pourquoi on ne change pas une marque qui gagne. Alors, rassemblement bleu marine, somme toute, c'est une appellation électorale qui vise à rassembler peut-être un petit peu au-delà du Front National. Moi-même, en 86, lors de la… aux élections législatives, j'avais fait des listes de Front National, de rassemblement national. Et c'était des gens qui n'étaient pas au Front National et qui y sont entrés d'ailleurs après avoir été élus députés. – Alors, dans le passé, vos adversaires disaient, je ne sais pas si c'était exact, qu'au fond, vous ne vouliez pas du pouvoir et que vous étiez très bien dans une opposition qui était avantageuse pour tout le monde. Votre fille, semble-t-il, n'est pas sur cette ligne. Elle veut, elle, en tout cas c'est ce qu'elle dit, le pouvoir, elle est à la recherche d'un électorat plus large. Et on voit notamment qu'elle capte une partie de l'électorat ouvrier. Vous avez même l'un des dirigeants qui se dit gaulliste. Alors là, évidemment, ça surprend beaucoup de monde. – C'est vrai. – Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? – Le Front National n'est pas un parti gaulliste, ça c'est sûr. – Mais il y a des gaullistes au Front National, il y a des homosexuels, il y a des gens de toute race, de toute religion. Pour autant, il n'est pas le parti d'eux. C'est une petite erreur qui a été commise, mais je pense qu'elle n'a pas trompé trop de gens, de moins je l'espère. En tous les cas, ils doivent être détrompés. Je dois dire que, je crois que, on ne peut pas dire que je n'ai pas voulu le pouvoir. Simplement, dans le meilleur des cas, j'ai fait 17%. À 17%, on ne peut pas aspirer au pouvoir, c'est évident. Et depuis, il est vrai que la situation a changé, qu'il y a eu ce que Marine a appelé la dédiabolisation, ce dont je la félicite, évidemment. Mais c'est surtout l'état d'esprit des Français qui a changé. Ils se sont rendus compte que le Front National, contrairement à ce qui était affirmé, n'était ni extrémiste, ni fasciste, ni rien du tout, mais exprimait des idées auxquelles ils se ralliaient parce qu'ils considéraient que c'était ça, la vérité, maintenant. Et je vous rappelle que j'étais tout de même, de mon temps, si j'ose dire, premier chez les ouvriers, premier chez les chômeurs, premier chez les jeunes, déjà. – Et ça ne vous choque pas ? Il y a un chercheur qui a fait un travail très intéressant et qui montre que dans le programme d'aujourd'hui du Front National, 70% – ce n'est pas rien – des mesures que vous annoncez si vous arrivez au pouvoir sont d'origine clairement de gauche. – Ça vous chiffonne pas, ça ? – Sincèrement, ça me paraît beaucoup. – Ah, mais c'est une étude, on ne peut pas dire, qui n'a pas été contestée. – Oui, mais je ne connais pas cette étude et je sais que les chercheurs ont leur propre thèse. Je ne crois pas à cela. Je crois que les fondamentaux du Front National n'ont pas changé. Je crois que ce qui est emprunté à la gauche est lié probablement à la crise sociale, mais des mesures que la gauche n'a d'ailleurs pas mises en œuvre elle-même et qui peut-être seraient mises en œuvre par Marine Le Pen si elle était présidente de la République. – Entre nous, il n'y a absolument rien qui vous choque dans le programme économique, je parle économique et social de Marine Le Pen. Tout vous va. Vous étiez plutôt vous, plutôt de… – Vous parlez du programme qu'elle a présenté aux élections présidentielles. – Oui, oui, enfin qu'elle vend aujourd'hui et qu'elle défend aujourd'hui sur les plateaux de télévision. Il n'y a rien qui vous choque. Vous êtes d'accord avec tout ça ? On sort de l'euro, on sort probablement de l'Europe, tout va. – Oui, mais moi, je pense que l'euro est condamné à mort. Je pense que la plupart des spécialistes, des économistes, reconnaissent que l'eurofort a ruiné l'Europe, que nous sommes dans une situation tragique et que l'Union européenne nous tient pieds et poings liés, doit supprimer nos frontières, les ouvrant à la compétition internationale, d'une part, aux flux migratoires de plus en plus puissants, d'autre part. Et nous voyons là que le début du commencement, eh bien je crois que ceci nous amène à remettre en cause, en particulier, notre adhésion à l'Union européenne. – Monsieur Le Pen, Manuel Valls s'est rendu dans nos nombreuses villes de provinces, Fort-Bac, Hénin-Beaumont, Marseille. Est-ce que vous redoutez ces déplacements anti-FN ? – Pas du tout. Je crois que monsieur Valls est un impresario extraordinaire, comme a pu d'ailleurs s'en rendre compte, Dieu donné. Il est aussi pour le Front National. Là où monsieur Valls passe, le socialisme trépasse. – Mais vous le reprochez dans un tweet, je vous lis. « Non, pas de leçon de patriotisme à recevoir de monsieur Valls, naturalisé français à 20 ans ». – Oui. – Ce qui est vrai, mais bon, est-ce que c'est bien utile de rappeler ce genre de choses ? – Pareil. – Ça correspond à quoi dans votre série ? – Quand on vient d'arriver dans le village, on ne veut pas tout de suite en être le maire, quoi. Voilà, c'est ça. En l'occurrence, c'est un rappel un peu de bon sens et du bon goût. – Monsieur Le Pen, vous allez gagner des villes au municipal ? – Je pense que oui. – Lesquelles, vous ne savez pas encore ? – Non, je ne sais pas. – C'est une intuition. – Je fais confiance au destin. – C'est une intuition. – C'est une intuition. – Non, je pense que nous aurons des villes, mais je pense surtout que nous aurons beaucoup de conseillers municipaux, avec la conséquence que ça aura aux élections sénatoriales suivantes. – Oui. Et aux européennes, vous les sentez comment, les européennes ? Est-ce que vous pouvez envisager, comme le disent un certain nombre de sondages, deux pour être précis, que le Front National soit le parti plus important de France au soir de ces élections ? – S'il le prouvait au scrutin proportionnel, ça prouverait en effet qu'il est le premier parti de France. mais ça, ça ne m'étonne pas, si vous voulez. – Je le sens dans la rue, dans les contacts que j'ai avec la ville, avec la société, on sent un changement de l'opinion qui est très radical et très étonnant et qui ne touche pas seulement d'ailleurs les populations européennes, mais aussi même les immigrés de toutes couleurs. Moi, je le vois par les sourires, par les gestes de sympathie qui se témoignent. Et ça, ça tient à la situation française qui est tragique, dramatique même. – Jean-Marie Le Pen, merci d'être venu ce soir dans Tiers croisés, dans un instant la météo et le journal de Romain Desarbres. On reviendra sur la tempête qui va souffler ce soir. – A tout de suite. – Merci.